Je m'appelle Alex Salenberg, je suis sculpteur plasticien, actuellement je travaille beaucoup la pierre, j'ai fait aussi des assemblages, des installations, des fresques, je suis dessinateur aussi et en même temps je m'intéresse beaucoup à la position de l'artiste dans la société et on a déposé une association qui se placard pour la création, on essaye de travailler sur les intérêts de l'artiste dans la société, alors on organise des expositions, des événements, des sorties d'écrits pour faire connaître un peu notre travail et les problématiques de reconnaissance qu'on peut rencontrer. Je voulais qu'on parle un peu de ton art, de ce que tu crées, comment ça prend sa source. Même si le tout fait un style, il y a trois sortes de résultats différents, c'est qu'auparavant je faisais beaucoup de dessins, je copiais le dessin sur la pierre, c'était d'après dessin, ça se rapprochait beaucoup du style cobra, ornemental, dans les domaines de ce genre. Sinon, ce dernier temps, j'ai changé un peu d'approche et j'ai envie de travailler directement avec la matière, directement avec la pierre, sans passer par le dessin. C'est-à-dire que je m'inspire directement sur la forme, sur la base, je vois une histoire apparaître et j'y commence directement. A partir du bloc de pierre, il n'y a que cette forme ? Ben oui, c'est relaté à mes préoccupations, qui fait que mon style et le bagage que j'ai derrière, que je perçois un démarrage de forme. Et après, bon, c'est qu'en travaillant, ça évolue et ça va raconter tout un ensemble. À mon idée, on a d'emblée une compréhension instinctive de ce que c'est. Même si on n'a jamais été confronté à une image concrète. Et j'aime bien pouvoir maîtriser cela pour que, quand je crée quelque chose, que j'ai d'emblée un point de reconnaissance pour la forme que j'ai créée. Je crois que la sculpture a un facet très important, très symbolique et très signalétique dans ses préoccupations. Et depuis notre existence, je crois que la sculpture a eu cette fonction-là. C'est-à-dire de donner des réponses. C'est-à-dire que tu peux cristalliser pas mal de choses là-dedans qui, bon, qui après sont transmetteurs de messages. Il y a eu un événement dans ma vie qui a dû, à mon idée, jouer, qui a dû déclencher quelque chose. C'est-à-dire que j'ai eu un accident technique en 1995 où j'ai perdu beaucoup de sang. Et j'étais dans une situation d'hallucination pendant trois jours, trois, quatre jours. Parce que j'avais pas suffisamment de sang dans les vins. Et j'ai l'impression que pendant ces trois jours, j'ai voyagé à l'intérieur de mon corps et que j'étais capable de voir des choses que j'étais pas capable de voir dans le quotidien. Et là, je me suis dit, mais il y a tout ce monde qui est phénoménal, qui est riche en couleurs, riche en formes, riche en matières. Parfois, on a des limites, on se délimite un territoire dans lequel on peut travailler. Et je crois que c'est que quand on plonge un peu dans tout ce monde cellulaire, on se rend compte que la liberté est beaucoup plus grande qu'on se donne peut-être soi-même. L'état d'hallucination dans lequel t'étais en 1995, t'en est sorti. J'espère. Sous-titrage ST' 501